Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec la journée nationale de la santé du pied avec un zoom sur le métier de pédicure podologue, une vente de livres à 1 euro au bénéfice de la bibliothèque à l'hôpital, un nouvel avis d'expert sur le thème de l'accident vasculaire cérébral. Nous commençons cette édition avec une journée pour prendre en main la santé de vos pieds, ongles incarnés, corps ou durillon, les petits et gros bobos des pieds sont nombreux, profitez de la journée nationale de la santé du pied pour les faire examiner gratuitement au CHU. Trois podologues proposeront des consultations et des conseils, notamment sur le chaussage, pour garder vos pieds en bonne santé. Rendez-vous le jeudi 8 juin de 9h à 16h à la mezzanine de l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. Soignez vos pieds, c'est prendre soin de votre santé, telle est la mission des pédicures podologues du pôle rééducation, réadaptation, réinsertion. Alors nos missions, nous on intervient essentiellement en EHPAD du SLD, donc c'est des personnes âgées souvent avec des troubles cognitifs. Donc nous notre rôle c'est déjà évidemment les soins de pédicurie forcément, mais aussi on participe parce qu'avec les autres soignants et rééducateurs forcément, donc on maintient de l'autonomie, parce que quand on a mal aux pieds, on n'a pas envie de marcher, encore moins quand on est âgé et qu'on a déjà plein de douleurs. Et donc on aussi participe au chaussage, parce que quand on est bien chaussé, ça va mieux. Et aussi pour la cicatrisation des plaies. Et depuis quelques jours, une nouveauté, les pédicures podologues fabriquent eux-mêmes les semelles orthopédiques des patients. Située sur le plateau technique de rééducation de l'hôpital Saint-Julien, cette nouvelle activité permettra notamment de soulager les pieds douloureux ou encore de compenser les malformations des pieds des patients hospitalisés. Rien de tel qu'un peu de lecture pour se distraire, l'association La Bibliothèque à l'hôpital organisera une vente de livres à 1 euro le jeudi 8 juin de 10h à 17h à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. Le bénéfice de cette journée contribuera à l'achat de livres récents pour les patients hospitalisés au CHU de Rouen et au centre Henri-Becquerel. Rappelons que l'association assure tout au long de l'année un service gratuit de près de livres. Un nouvel avis d'expert est lancé sur le thème de l'accident vasculaire cérébral. Près de 130 000 personnes en sont victimes chaque année en France. Rappelons les signes d'alerte. Une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, du bras ou de la jambe, ou encore des troubles de la parole. Les docteurs Tricunobagans, Papajanaki et Clavier vous parleront de l'AVC et de ses traitements le mardi 6 juin à 9h sur France Bleu Normandie. Vous pourrez comme toujours poser vos questions à nos experts jusqu'au 20 juin à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Nous publierons l'ensemble des réponses le 27 juin sur www.chu-rouen.fr Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 15, c'est le numéro à composer en cas de suspicion d'AVC et autre urgence vitale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage ST' 501